Musique Il y a 5 ans, au moment où tout semblait perdu pour moi, après cette désastreuse histoire des barbus, vous avez décidé, c'était une affaire entre vous et votre conscience, de me laisser une chance. Une chance pour Furax, c'est toujours plus qu'il en faut. Je me suis éloigné sur la route dans la vallée de Chevreuse, tout seul, décidé à partir à zéro. Vous vous souvenez que je m'étais évadé du palais de justice déguisé en avocat ? C'est dans cet accoutrement que j'ai stoppé un poil haut. De quel côté allez-vous ? Et vous ? Moi, je vais plaider à Dijon. Moi, je vis sur Dunkerque. Parfait, je monte avec vous. Et votre client ? Il aura 20 ans, c'est la belle âge. Alors, comme vous voudrez, montez. À Dunkerque, il y a des bateaux. Sur les bateaux, on engage des soutiens. Je me suis fait embaucher sans hésitation. Bien barraqué, ça pourra faire l'affaire. T'as des papiers ? Pas cieux pour l'histoire, on n'embauche que les mecs réguliers. Vous les apportent dans cinq minutes. Fais vite, hein, les places sont chères. Je n'avais pas un instant à perdre. Je prends ma carte d'identité. Le nom de Furax s'y est allé en grosse majuscule noire. Alors, sans hésitation, avec un stylo, j'y rajoute dans les intervalles en même caractère. O-V-E-U. Furax venait de disparaître. Fais voir. Faux. Oh, c'est un nom du Poitou, ça, Douctet. Avignon. C'est bien ce que je pensais. Les oustres, embauchés. On part dans deux heures. L'Amérique du Sud. Pendant deux mois, j'y ai fait tous les métiers. Sireur de souliers, porteur de piano, accordeur de participe. Casseur de carreaux, sucreur de café. Et enfin, mâcheur de viande. Chez un riche planteur qui n'avait plus de dents. Ce fut le début d'une nouvelle fortune. Monsieur Fouvreau, je sens que je vais disparaître bientôt. Cent, deux cents, c'est beaucoup, même pour un Brésilien qui a les moyens. Dans quelque temps, je vais manger les pissenlits pour la racine. Il n'y aurait pas besoin de vous pour les mâcher. Voici un petit chèque. Faites ça un bon usage. Et n'oubliez pas trop vite. Le pauvre seigneur est exposé pour la réperdition de Malaguayne. Quatorze cruiserons. Plus de 20 millions en francs français. De quoi vivre une semaine aux Etats-Unis. Le rêve. Je m'embarquais aussitôt en avion pour l'Autriche. Vous vous souvenez de cet avion qui s'est écrasé en AOF où il n'y a eu qu'un seul rescapé ? Oui. Eh bien, ça n'était pas celui-là. Non. Non, le mien s'est posé sans encombre à Vienne. Ville exquise. Pourquoi Vienne ? J'avais mon plan. On m'avait parlé d'un célèbre chirurgien esthétique, le docteur Sokolodovenko. Si vous me demandiez anonymat et secret, cher monsieur, ça serait tout de suite beaucoup plus cher. Je m'en fous, je vous paierai. Alors faites-moi confiance. Je rendrai-vous tellement méconnable qu'il vous dirait pardon, monsieur, quand vous passerez devant miroir. Ce fut une opération atroce. Mais un mois après, Furax n'existait plus. C'était déjà bien. Mais la chance allait me sourire une fois encore. Dans mon hôtel de Shpouspous Palace, un homme mystérieux descendit un jour. J'étais près de lui à la réception quand il arriva. Deuxième bureau. Vous avez une chambre ? Oui, monsieur. Avec une sortie sur la rue ? Oui, monsieur. C'est bon, donnez. Quel nom, monsieur ? Fouvreau. F-O-U-V-R-E-A-U-X. Fouvreau. Comme moi. Comme le nom que j'avais inventé à Dunkerque. La Providence était avec moi. Je le suivis pendant quelques jours. Je fouillais dans ses affaires soigneusement. Et une semaine plus tard... Un malencontreux accident terminait la carrière de ce Fouvreau-là. Un autre prit la place et se présenta à Paris au service du contre-espionnage. C'était moi. Et voilà. Elles sont prêtes, ces crêpes, Malvina ? Voilà, Fufu. Dans cette carrière, les choses vont vite. Surtout quand on a de la cervelle. Six mois plus tard, j'étais nommé à la direction d'un service encore balbutiant et dont j'ai fait la défense divisionnaire du territoire signé Furax. Eh ben ! Eh ben ! À présent, malgré les efforts qu'il a faits, malgré tous ces imbéciles qu'il a été forcé de supprimer, tout ça a été anéanti. Fouvreau redevient Furax. Toujours aussi ardent. Toujours aussi génial. Mais c'est pour ça que tu m'aimes, Malvina. Qu'est-ce que vous allez faire à présent, hein ? Fuir, bien sûr. Toujours fuir, toujours recommencer. Et encore ? Lutter. Lutter contre cette force aveugle et anonyme qui s'est attaquée au Monument de France et qui a osé signer Furax. C'était pas vous. Je vous le jure. Et je vous le prouverai. Allez, qui tourne la première crêpe ? Ça porte bonheur, vous savez. Vous, M. Black ? Vous, M. White ? Non, non. Donnez-la à Furax. Si ça porte vraiment chance, ils vont en avoir besoin. D'accord. Attention, donne-moi la poêle. Oui. À la une. Une. À la deux. À la trois. Bravo. Réussi, hein ? Tu es formidable. Du premier coup. Siné Furax. Siné Furax. Merci d'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner, de nous suivre sur tous nos réseaux sociaux et pourquoi pas de nous aider financièrement. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501